Tout comme n'importe quelle autre personne, les célébrités font aussi des erreurs et dans le cas de la célébrité dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit de l'oubli d'un objet très important à la maison. Vous vous demandez quel est cet objet et quel est leur rapport avec l'histoire ? Continuez à regarder la vidéo pour tout découvrir. Cette célébrité, qui est également chanteuse de country, a remporté 4 Grammy Awards et possède même une fortune de 64 millions d'euros. Mais par un surprenant concours de circonstances, il n'allait bientôt plus avoir d'autres choix que d'accepter l'aide d'une femme âgée. Bien que l'inverse devrait être le cas, et que ce musicien devrait même payer les factures d'épicerie de cette femme, vous allez bientôt comprendre pourquoi cela devait arriver, et ce n'est probablement pas ce que vous pensez. Souvent, la vie d'un musicien exige qu'il soit à différents endroits, et ce célèbre musicien n'était pas différent. Au début de cette histoire, il s'était rendu dans le New Jersey pour un concert. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que deux jours avant son concert, les choses allaient devenir incontrôlables. Cela s'est produit dans un supermarché. Vous vous demandez peut-être ce qu'une célébrité disposant d'une fortune de 64 millions d'euros peut bien faire toute seule dans un supermarché. Eh bien, il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que cette célèbre personnalité préfère faire ses courses toute seule. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont déjà fait à sa place ont fini par acheter les mauvais articles. Ce jour-là, il s'est donc rendu dans un supermarché, comme d'habitude, mais il allait bientôt avoir un grand choc. Lorsqu'il est entré, il a commencé à déposer dans son chariot tout ce qu'il voulait. Il est intéressant de noter qu'il était également venu dans le New Jersey avec sa femme et qu'il faisait donc les courses pour elle aussi. Maintenant, vous pouvez imaginer tout ce qui est entré dans son chariot ? À ce moment-là, le chanteur de country n'avait même pas réalisé qu'il avait oublié quelque chose de très important. Après avoir pris tout ce qu'il voulait, il s'est dirigé vers la caisse pour payer. Pendant ce temps, quelque chose de choquant était sur le point de se produire. En mettant ses mains dans sa poche, il a été très surpris de la trouver vide. Il a ensuite vérifié la deuxième, espérant y trouver son portefeuille, mais il n'y était pas non plus. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait laissé son portefeuille à la maison. Il n'a trouvé qu'un billet de 10 dollars. Il était abasourdi. Cela n'allait même pas suffire à payer la moitié des choses qu'il voulait acheter. À ce moment, tous les regards étaient braqués sur lui et ceux qui étaient derrière se plaignaient déjà. Il n'y avait donc qu'une seule chose qui pouvait le sauver, rendre les articles. Il a donc commencé à tout remettre dans le chariot. Mais alors qu'il était sur le point de sortir de la file d'attente, il s'est avéré que quelque chose d'autre pouvait le sauver. Il s'agissait d'une vieille femme, Ruth Reed, qui l'observait depuis le début. Bien que Ruth Reed n'ait jamais su que cet homme était un chanteur célèbre, elle a volontiers payé ses courses. Le musicien n'arrivait pas à croire ce que la femme avait fait. Mais il a juste supposé qu'elle était une fan. De toutes les façons, il était reconnaissant, alors il s'est tourné pour dire merci. Lorsque leurs regards se sont croisés, la femme a eu l'impression de l'avoir vu quelque part, mais elle ne savait pas où. Différentes pensées lui ont traversé l'esprit. L'avait-elle vu dans une série télévisée ? Était-il un animateur de télévision ? Ces questions lui trottaient encore dans la tête lorsque l'homme s'est présenté comme étant Keith Urban. Si vous attendiez de savoir qui est exactement ce célèbre musicien, eh bien voilà, nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Bien qu'elle ait entendu l'homme se présenter comme Keith Urban et qu'elle ait enfin compris pourquoi il lui semblait si familier, elle ne savait toujours pas que c'était lui. Elle avait simplement supposé que Keith était un sans-abri et qu'elle l'avait simplement aidé comme elle l'avait déjà fait pour d'autres clients. Elle a dit à Keith qu'il ressemblait exactement au musicien australien Keith Urban. Ce qu'elle a entendu ensuite l'a déstabilisé. « Oh, c'est moi ! » a répondu le célèbre chanteur en souriant. Ruth ne pouvait toujours pas le croire, puis elle s'est retournée et a remarqué qu'il avait un garde du corps à ses côtés. Alors elle a demandé si le musicien disait la vérité et le garde du corps a fait un signe de tête affirmatif. Wow ! Ruth est restée bouche bée après avoir enfin découvert sa véritable identité. Elle n'en revenait toujours pas. Keith et elle ont continué à causer et ils ont même pris un magnifique selfie ensemble. Très enthousiaste, Ruth a partagé l'histoire de sa rencontre avec Keith qui est devenue immédiatement virale. Très vite, quelque chose d'important lui est arrivé. Son histoire a attiré l'attention de MasterCard, une société de cartes de crédit, qui a fait quelque chose d'incroyable. Inspirée par la gentillesse de Ruth, la société a offert à cette dernière un an de cartes MasterCard prépayées. Elle n'aurait pas pu être plus chanceuse. Keith n'est pas le seul à avoir été pris pour un sans-abri. L'acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio s'est également retrouvé dans cette situation. Alors que Léo tournait revenant, dans une ville reculée au Canada, il a été pris pour un sans-abri. Dans ce film, il incarne le personnage de Hugh Glass, qui, après avoir été attaqué par un ours, a été abandonné dans la nature. Pour s'approprier ce rôle, il a dû laisser pousser une très longue barbe. Lors d'un entretien avec Ellen DeGeneres, une animatrice américaine, Léo a également révélé que son maquillage a été réalisé pendant 5 heures, afin d'obtenir le look parfait pour le personnage. Son look était si convaincant que chaque fois que lui et d'autres membres de l'équipe se rendaient en ville après le tournage, ils étaient souvent pris pour des sans-abri. Ces personnes leur donnaient souvent des bières et d'autres choses, pensant qu'ils en avaient besoin. Ce n'est pas tout, nous avons d'autres célébrités qui ont été prises pour des sans-abri. Continuez à regarder la vidéo, la prochaine histoire vous plaira. En plus d'être célèbre, riche et talentueux, Daniel Radcliffe est également très beau. Mais si nous parlons de célébrités qui ont été prises pour des sans-abri, malgré leur charisme et leur beauté, alors l'acteur Harry Potter est également en tête de liste. Voici comment s'est déroulée cette scène. Radcliffe attendait à l'extérieur sa petite amie, Erin Dark, qui allait faire des courses dans un supermarché. Il avait également le chien de sa petite amie avec lui. Comme il faisait froid, il s'est dit qu'il serait préférable de garder le chien au chaud. Il s'est donc agenouillé à côté du chien et l'a serré contre lui. Sans le savoir, cette position qu'il avait adoptée envoyait un mauvais message au passant. Très vite, l'un d'entre eux allait faire quelque chose d'amusant qui prendrait Radcliffe au dépourvu. Comme sa petite amie n'était pas encore sortie, Radcliffe a continué à attendre. Quelques minutes plus tard, il a remarqué qu'un inconnu le regardait fixement. L'inconnu est passé devant lui, a souri et a continué à marcher. Mais comme s'il avait réfléchi à nouveau, il a fait demi-tour et a commencé à marcher vers Radcliffe. Étant super célèbre, Radcliffe a supposé que l'inconnu l'avait reconnu et qu'il venait causer un peu. Mais au lieu de lui tendre la main pour le saluer, Radcliffe est resté stupéfait lorsque l'inconnu a sorti un billet de 5 dollars et le lui a offert. « Prends-toi un café, mon pote ! » a dit l'inconnu. Radcliffe a trouvé cette scène très drôle et assez amusante. Ça lui a rappelé qu'il avait besoin de se raser. Si cette histoire de Radcliffe pris pour un sans-abri vous a fait rire aux éclats, alors la suivante sur Anthony Hopkins vous fera rouler par terre de rire. Anthony Hopkins est un grand acteur. Il est si bon qu'il peut facilement se glisser dans la peau de n'importe quel personnage. Cependant, il s'est rapidement retrouvé dans une situation unique dans sa vie alors qu'il faisait ce qu'il a l'habitude de faire. Tout a commencé lorsque Hopkins se trouvait sur le lieu de tournage du roi Lyre pour la BBC. Le roi Lyre, écrit par Shakespeare, raconte la vie de Lyre qui a été trahie par ses filles et qui, par conséquent, sombre dans la maladie. Ainsi, en essayant d'incarner ce personnage dans un cadre moderne, Hopkins a dû déambuler dans la rue vêtu d'un manteau déchiré et poussant un chariot de supermarché. C'est en tournant cette scène qu'un événement intéressant s'est produit. Une grand-mère, Edwina Greeley, passait par là lorsqu'elle a aperçu Hopkins, qui avait l'air négligée et a rapidement pensé qu'il était sans-abri. Ce qu'elle a fait ensuite est amusant. Elle s'est approchée de Hopkins et lui a dit « Excusez-moi, êtes-vous un sans-abri ? » Comme Hopkins est un acteur toujours prêt à faire preuve de créativité, il a décidé de jouer le jeu et a répondu « Oui, nous sommes tous des sans-abri. » Puis, la grand-mère lui a indiqué le chemin d'un refuge, ajoutant qu'il pouvait aussi y passer la nuit. Mais alors qu'elle avait fini de décrire l'endroit, Hopkins a finalement révélé la vérité. Il lui a dit qu'il s'appelait Anthony Hopkins et qu'il était un acteur d'Hollywood. Puis, il a expliqué à Edwina qu'ils sont sur un plateau de tournage. La superbe grand-mère était plus que stupéfaite. En fait, elle était une grande fan de Hopkins. Elle a donc été très surprise de ne pas l'avoir reconnue. Après une petite conversation, l'actrice hollywoodienne Emma Thompson, qui était également présente sur les lieux, a pris quelques photos du duo. Plus tard, les photos sont devenues virales et Edwina s'est retrouvée à accorder d'interminables interviews. Dans l'une d'elles, elle a déclaré « J'ai été ravie de le rencontrer et toutes mes amies sont jalouses. Nous pouvons l'imaginer. » Tout comme Hopkins, l'acteur Ian McKellen a également été pris pour un sans-abri alors qu'il faisait une pause pendant une répétition générale de Waiting for Godot. McKellen s'était accroupi près de la porte de la scène du théâtre comique pour prendre l'air. Il avait également son chapeau melon qui l'ont pesé à ses pieds. À ce moment-là, une passante qui l'a pris pour un sans-abri lui a demandé « Besoin d'aide, mon frère ? » Puis elle a mis un billet de 1 dollar dans le chapeau de l'acteur. Mais elle s'est éloignée trop vite sans chercher à savoir qui il était vraiment. Nous sommes sûrs que l'expression de son visage aurait été incroyable. Êtes-vous d'accord ? Il n'est pas rare de confondre les gens, mais il ne s'agit pas forcément de sans-abri. Avez-vous déjà confondu une personne avec une autre ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.